Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui enfin avec la suite de la dernière vidéo que vous avez eue sur les fonds d'istress où je vous proposais de faire un clair de lune et un coucher de soleil. Aujourd'hui nous allons réaliser des galaxies. Oui, rien que ça, des galaxies. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. A tout de suite ! Je vous ai fait quelques petits exemples avant de commencer la vidéo. Dans cette vidéo-là, je vais utiliser des encres d'istress que vous devinez sur le coin de la vidéo. Mais je voulais vous montrer un petit exemple que j'ai fait ici avec mes petites encres en spray, mes petites peintures en spray, pardon. On peut totalement réaliser un fonds galaxie, un fonds espace qui est ma foi fort sympathique pour pouvoir faire une jolie carte. Moi je trouve que ça peut être sympa. Mais comme je vous ai dit, on va se focaliser sur les encres d'istress. Donc c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Au niveau des couleurs dont vous allez avoir besoin pour créer votre galaxie, prioritairement un noir. Donc moi au niveau d'istress, je vais utiliser le black suit. Je vous mettrai encore une fois les liens dans l'article. Donc n'hésitez pas à aller voir, enfin les liens, les noms en tout cas. Je n'ai pas forcément de lien à vous proposer. Vous fouillez internet, vous allez trouver. Donc un noir black suit et un bleu fadagin. C'est un bleu assez foncé, sans pour autant tourner vers le bleu marine ou le indigo. En fait ce bleu là, moi je vais m'en servir de couleur de transition. En gros, il va me servir de passer du noir assez profond à une couleur qui reste foncée, mais qui apporte quand même une certaine lumière pour ensuite aller vers la galaxie. Voilà, ça c'est les deux couleurs que moi je vous conseille d'avoir pour faire ces fonds galaxie. En tout cas des couleurs approchantes. Et ensuite, j'ai envie de dire, ça dépend un peu ce que vous avez envie de faire comme couleur. Là par exemple, j'ai utilisé du violet, du rose, du orangé, du jaune. Donc pour le violet par exemple, c'est toujours le saidless preserve. Pour le rose, on est sur le warm lipstick. Pardon. Par ici, c'est le bleu qu'on voit. Après, si vous avez envie de mettre d'autres couleurs, comme les jaunes, du vert, voilà. Vous voyez, vous voyez ce que vous avez envie de faire au niveau des couleurs. Allez-y, éclatez-vous. Éventuellement, allez sur Google Images pour avoir des visuels, pour vous donner des idées, que ce soit au niveau des formes ou au niveau des couleurs. Mais vous pouvez aussi utiliser votre imagination et vous amuser à expérimenter de votre côté. C'est de toute façon des réalisations sur lesquelles vous allez devoir expérimenter, expérimenter et encore expérimenter. Parce que vous allez avoir des ratés. Moi-même, j'ai eu pas mal de ratés avant de réussir à trouver le coup de main, le truc qui fait que ça passe pour moi. Je pense qu'on est bon. Donc on va pouvoir commencer. Je vais mettre ceci de côté et je vais pouvoir attaquer. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de partir sur un petit cardstock blanc. En fait, je mens. Ça n'est pas un cardstock blanc à proprement parler. C'est un Bristol. Je l'ai déjà montré, mais je vais le remontrer. Lorsque je veux utiliser du blanc pour faire mes cartes, j'achète ces fiches Bristol qui sont donc au format A4, qui sont à 205 grammes par mètre carré. Donc c'est un carton qui est quand même assez épais, qui se rapproche beaucoup du cardstock qu'on nous vend dans tout bon magasin de loisirs créatifs. Sauf que ça se vend par 100 et que ça coûte beaucoup moins cher. Donc je vais opter pour ça aujourd'hui. Je sors de mon papier mix média habituel. Je lui fais des infidélités. Donc on va commencer à étaler nos couleurs sur une forme que l'on veut. Alors moi, je trouve beaucoup plus simple, surtout au début si vous n'avez jamais fait, c'est de partir sur une forme relativement allongée, par exemple en diagonale. On va rester sur une forme de galaxie, beaucoup dans la spirale. Je trouve que pour commencer, c'est un bon compromis et il y a des galaxies qui ressemblent à ça. Donc j'ai envie de dire, amusez-vous ! Au niveau de l'estampage, il m'arrive de ne pas être ultra méga précautionneuse. Déjà parce que j'ai toujours mal aux mains quand je fais des mouvements très répétitifs. Et surtout parce que quand vous regardez des vraies photos de galaxies, vous n'avez pas forcément tout le temps une régularité ultime au niveau des couleurs, de la répartition des couleurs, etc. La répartition des gaz. Parce qu'effectivement, les galaxies sont composées de gaz. Là, vous ne pourrez pas dire que vous n'apprenez rien dans mes vidéos. Les couleurs que l'on voit, en fait, c'est les différents gaz qui composent les amas d'étoiles. Et donc, vous pouvez totalement vous amuser à faire des zones très foncées, des zones plus claires que vous pourrez ensuite accentuer en ajoutant des petites étoiles. Moi, je vous donne l'idée de base. Et comme d'habitude, vous y allez au feeling. Alors, je ne suis pas sûre, en fait, que j'ai choisi les bonnes couleurs. Parce que j'ai peur que si après je rajoute ces couleurs-là, ça va faire un peu marron. Donc, on va rester dans des couleurs chaudes. Tant pis. Je fais un peu sur les couleurs que j'ai l'habitude de faire depuis le début que je fais ça. En sachant que ce n'est pas forcément utile que vous remplissiez la totalité de votre page, étant donné qu'ensuite, vous allez ajouter du noir et que le noir va prendre une grande partie. Donc, faites une sorte de diagonale, comme je vous dis, pour commencer. Après, vous pourrez vous éclater à partir dans vos délires, comme vous voulez, à faire des sortes de nuages de gaz. Commencez par la diagonale. Ajoutez des couleurs dans cette zone-là. Mais ce n'est pas la peine de remplir la totalité de votre carte. En tout cas, moi, d'un point de vue pratique, je n'en vois pas l'utilité. Si vous, vous la voyez, go ! Je n'ai pas la science infuse. Ouais, je pense qu'on va être bon. Je vais juste me rajouter un petit chouïa de jaune. Parce que je voudrais que ça soit un tout petit peu plus éclatant. Voilà. Et on ajoute de la chaleur. J'ai envie de dire, on est bon. Je vais maintenant prendre ma couleur de transition, qui est, comme je vous ai dit, un petit bleu foncé, mais sans être complètement marine. Et je vais venir, en fait, commencer à donner une forme à mon petit nuage galaxie. Donc, moi, je commence toujours par les coins. Ça me donne une base de départ. Et du coup, là, un conseil. Quand vous allez attaquer avec des couleurs un peu plus foncées, faites attention à vos doigts. Parce que, du coup, vous posez vos doigts sur la carte et vos doigts récupèrent de l'encre. Donc, ce que je vous conseille, surtout là, quand je vais attaquer avec des couleurs un peu foncées, si je mets les doigts là et que je m'en viens ici, je vais me mettre du bleu ou du noir là où je veux que ça reste clair. Donc, je prends un petit chiffon, une mousse, un papier, n'importe quoi, qui va vous permettre de garder un appui sans forcément dégueulasser votre carte. Ça, c'est la petite astuce de Tata Céline qui a expérimenté. Et oui, effectivement, c'est pas le genre de création qu'on fait quand on n'aime pas se salir les mains. Mais bon, ceci dit, moi, je ne peux pas créer sans en avoir plein les mains. C'est pas possible. Même quand je fais de la peinture, au grand désespoir de ma prof de peinture quand j'étais au Québec, je peignais avec les doigts. Bon, pour l'instant, ça me convient. Rien ne m'empêche de revenir après en revenir par-dessus. Mais là, on va attaquer donc le noir qui va du coup venir apporter l'espace. Nous, on ne part pas de l'espace pour créer une galaxie. On crée la galaxie et on crée l'espace autour. Voilà. Et pareil, je pars des coins. Et je rentre un petit peu dans la couleur. Mais pour l'instant, ne cherchez pas forcément. Vous y allez par les coins et vous venez travailler la couleur par la suite pour donner la forme que vous souhaitez à votre galaxie. Là, par exemple, j'aime bien cette forme-là. Là, j'aimerais bien garder ça. Je pense que du coup, je vais... Vous suivez votre intuition. Laissez parler le créateur en vous. Donc, j'insiste vraiment sur les coins pour du coup, créer cet effet de dégradé de couleur. Là, on ne le voit pas trop, mais il y est le dégradé. On a bien foncé ici. Puis au fur et à mesure, pouf, la couleur devient de plus en plus transparente et on voit les autres couleurs en dessous. Je commence à atteindre les limites de ma petite mimine. Alors, j'ai un petit peu envie de venir rentrer un petit peu dans ma couleur ici. Voilà. Mon étape remplissage est plus ou moins fait. Je pense que je vais m'arrêter là. Déjà parce que ça me convient et ensuite parce que je n'arrive plus à tenir mon outil. Voilà. Alors, on va attaquer la suite qui est du coup, la création des petites constellations que vous voyez autour, donc des petites étoiles. Pour ce faire, vous avez plusieurs options. Vous avez l'option d'utiliser la réaction de l'eau avec la distress. La distress se réactive en fait au contact de l'eau. Donc, vous pouvez vous amuser avec ça ou vous pouvez vous amuser avec vos encres en spray blanches si vous avez ça ou tout simplement avec de l'acrylique dilué parce que finalement, qu'est-ce que c'est que mon encre en spray ? Enfin, ma peinture en spray, c'est de l'acrylique dilué. Donc, amusez-vous avec ce que vous avez. Moi, je vais commencer avec de l'eau. Donc, j'ai pris ma petite brosse à dents et je vais commencer à ajouter des petits splashes. Je commence à poser mon eau, je la laisse réagir et je l'enlève. Du coup, là, vous le verrez peut-être pas forcément à la caméra, mais ça crée en fait une sorte de texture sur votre couleur parce que l'encre réagit avec l'eau. Ensuite, du coup, je vais continuer mais je vais essayer de faire des gouttes un petit peu plus grandes. Bon, pour un commencement, on est bien. Maintenant, j'ai envie de poursuivre la chose avec mon encre en spray. Mais comme mon pchit a tendance à faire des grosses gouttes et que là, pour l'instant, je ne veux pas de grosses gouttes, je vais reprendre ma petite brosse à dents que je trempe. Là, vous ne le voyez pas, mais je me suis fait... Voilà. Je trempe dans le blanc et je vais venir splasher la couleur en insistant sur certaines zones. Encore une fois, si je veux jouer sur la largeur des gouttes, je peux m'amuser avec un pinceau. Donc, j'imbibe bien mon pinceau de peinture ou d'encre, ce que vous avez. Et ensuite, je viens le taper sur un support, quel que soit le support. OK. Ensuite, vous pouvez si vous le souhaitez ajouter encore plus d'effet en faisant des étoiles très, très brillantes. Je ne sais pas si vous voyez là, ici. Donc, du coup, moi, pour faire ça, je prends un petit coton-tige que je viens tremper dans ma peinture acrylique blanche que j'estompe un maximum et ensuite, alors, soit vous choisissez déjà des étoiles qui sont déjà formées, sinon, vous allez la créer vous-même et vous faites un petit halo. Donc ça, les petits halo, comme ça, vous pouvez le faire en jaune éventuellement si vous voulez. Moi, je reste sur le blanc parce que je trouve ça approprié, mais... voilà. Ma petite galaxie prend forme. Histoire de renforcer mes grosses étoiles, je vais venir avec un stylo gel simplement leur renforcer le centre qui est l'étoile en tant que tel et du coup, ce que vous avez fait autour est simplement un halo de lumière qui vient autour. Voilà. J'espère que j'ai pu vous apporter quelques idées par rapport à ce fond galaxie. Je trouve ça vraiment très, très joli. Vous pouvez vous amuser à faire ça avec des cartes, avec du art journal ou pourquoi pas vous faire un fond de page scrapbooking avec ça. Ça peut être quelque chose de très, très joli. J'avais envie... Je me suis mise à bricoler après le tournage de la vidéo et du coup, j'ai réalisé cette petite carte très fortement inspirée. Bon, OK, j'ai totalement pompé la carte d'une américaine qui s'appelle Birka. J'essaierai de vous mettre le lien en barre information si ma petite mémoire de poisson rouge je s'en souviens. Du coup, j'ai pompé son idée. Je trouvais ça intéressant de vous la montrer parce que du coup, vous voyez comment vous pouvez exploiter vos fonds galaxie. Là, en l'occurrence, pour cet exemple-là, j'ai utilisé le fond galaxie que j'avais fait avec mes encres en spray parce que j'avoue avoir une petite préférence pour ça et j'ai ajouté un petit peu de Glimmer Mist maison parce que vous savez que moi, j'aime bien quand ça brille. Donc, voilà, je suis assez contente. C'était juste histoire d'illustrer un petit peu ma vidéo et de vous donner une autre piste de travail par rapport à ces fonds galaxie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501